Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, Paul-Henri Pion, psychopraticien impliqué dans la recherche sur le lâcher-prise et les facteurs humains. Le thème d'aujourd'hui, comment rester acteur de sa vie en lâchant prise. Qui dit rester acteur de sa vie, dit être en capacité à tout moment et à tout instant de s'adapter. Or, nous sommes une espèce apprenante, c'est-à-dire une espèce curieuse qui va en permanence vers la nouveauté, vers l'inconnu et qui se met au défi de s'adapter en permanence. En conséquence de quoi, il nous arrive de tomber dans des situations plus délicates que d'autres et de nous trouver en limite d'adaptation. Et c'est là que lâcher-prise intervient. Lâcher-prise intervient quand on nous rend compte que nous sommes rentrés dans une forme d'impasse et que nous persévérons à vouloir traverser le mur qui est en face de nous. Lâcher-prise, c'est monter d'un niveau, considérer la situation dans son ensemble et découvrir qu'il y a un chemin, certainement celui par lequel nous sommes arrivés, qui permet de ressortir, contourner l'obstacle et reprendre le fil de sa vie. Un peu comme l'eau, quand elle rencontre un obstacle qui, elle, s'évapore ou s'infiltre et réapparaît plus loin. Lâcher-prise est une dynamique très vivante. La vie est une vaste machine à réorganiser des atomes, à recomposer, à réagencer, et elle ne s'oppose jamais, elle ne détruit jamais, elle transforme quelque chose qui existait déjà en autre chose. Lâcher-prise, c'est s'inscrire dans ce flux vivant et une façon d'inscrire dans son existence est très simplement d'introduire l'utilisation préférentielle de la conjonction de coordination « et et » par rapport à la conjonction de coordination « mais » et « et » est celle de la composition « mais » et « et » est celle de l'opposition et de l'exclusion. Si je vous dis « il fait un beau soleil, mais il fait froid », vous retenez qu'il fait froid. Si je vous dis « il fait un beau soleil et il fait froid », vous retenez que c'est certainement une belle journée d'hiver, ce qui est très différent. Et comme la nature ne s'oppose jamais, conservez tous les « mais ». Gardez-les, si vous ne vouliez pas les dire, vous les diriez encore plus, vous en avez déjà fait l'expérience plein de fois. Conservez tous ces « mais », simplement quand vous les entendez, retitle dans le secret de votre tête le tronçon de phrase qui contient le « mais » avec un « et » « et » « et » Et laissez-vous surprendre, car lâchez-prise ne se décide pas, lâchez-prise ne se décrète pas. Lâchez-prise est une qualité émergente des conditions que vous avez créées et le petit « et » fait partie de ces conditions. Alors, bon lâchez-prise et restez acteurs de votre vie. A bientôt. A bientôt sur le HuffPost.